Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les intérêts du logiciel de montage DaVinci Resolve et les principales différences qu'il y a entre ce logiciel et le logiciel Adobe Premiere Pro qui est un logiciel de référence pour le montage vidéo professionnel. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo ! Au niveau du montage vidéo, il y a de nombreux logiciels qui existent. Certains sont des références pour les professionnels, d'autres sont plus des références pour les amateurs et le logiciel le plus utilisé par les professionnels sur Windows, c'est Premiere Pro. Premiere Pro, c'est un logiciel de la suite Adobe, suite dans laquelle on retrouve les logiciels Photoshop, Lightroom, After Effects, etc. C'est donc une suite très connue par les personnes qui travaillent dans l'image et l'intérêt de cette suite-là, c'est qu'on peut vraiment s'abonner à tous les logiciels en même temps et donc avoir un ensemble pour faire de la photo, de la vidéo et de la retouche son avec uniquement une seule suite. Mais par contre, Premiere Pro, comme beaucoup d'autres logiciels de montage professionnels, c'est un logiciel payant et donc pour s'en servir, il faut payer un abonnement chaque mois à la suite Adobe. A l'inverse, DaVinci Resolve, c'est un logiciel développé par Blackmagic et qui dispose d'une version 100% gratuite où vous avez accès à la grande majorité des fonctions du logiciel de montage, sachant que c'est un logiciel qui lui a pour but de faire tout en un. C'est-à-dire que Premiere Pro, c'est un logiciel vraiment axé montage, la partie étalonnage est assez faible dans le logiciel et toute la partie effets spéciaux se fait sur After Effects qui est un autre logiciel de la suite Adobe. Et grâce au Dynamic Link qui est une solution créée par Adobe pour passer d'un logiciel de montage à un autre sans avoir à faire d'export et donc pouvoir commencer un montage sur Premiere Pro, le continuer sur After Effects et revenir sur Premiere Pro après pour le finir, Blackmagic a décidé pour DaVinci Resolve que tout se fasse dans un seul logiciel de montage. Et donc on va à la fois pouvoir faire du montage vidéo, de l'étalonnage très poussé, des effets visuels et du montage son directement dans DaVinci Resolve sans avoir besoin de passer sur un autre logiciel de montage. Et ça, c'est un premier avantage de DaVinci Resolve par rapport à Premiere Pro parce que même si changer d'un logiciel à un autre avec Adobe, c'est assez simple, ça reste plus compliqué que de tout faire dans un seul logiciel et parfois si l'ordi n'est pas assez puissant, le Dynamic Link va ralentir vraiment le travail. Au niveau du montage vidéo, on peut faire autant de choses dans le logiciel DaVinci Resolve en version gratuite que dans le logiciel Adobe Premiere Pro. Il y a évidemment quelques petites différences car chaque logiciel a ses propres particularités et notamment son propre langage. Donc si vous passez d'un logiciel à un autre, il faudra réapprendre le langage du logiciel. Mais ce n'est pas au niveau du montage vidéo qu'il va y avoir les plus grosses différences, ça va surtout être déjà au niveau de l'étalonnage. Il faut savoir qu'à la base, DaVinci Resolve, c'est un logiciel d'étalonnage avant d'être un logiciel de montage en général et donc c'est vraiment une référence dans ce domaine. Et ça va permettre d'avoir vraiment des résultats beaucoup plus précis avec DaVinci Resolve qu'avec Premiere Pro. Ensuite, pour ce qui est des effets spéciaux, là par contre, After Effects reste une référence beaucoup plus que DaVinci Resolve. Et sur certains points, on a quand même plus de possibilités sur After Effects qui est donc en lien avec Premiere Pro. Et même si Premiere Pro ne permet pas de faire des effets visuels, After Effects lui permet tellement de possibilités que ça dépasse DaVinci Resolve. Pour le montage son, les deux logiciels ont de plutôt bonnes performances. Adobe a le logiciel Audition pour pouvoir pousser plus loin le montage son. Et également un autre avantage de DaVinci Resolve qui est considérable, c'est la stabilité du logiciel. Et même s'il arrive qu'il y ait des crashs de temps en temps, pour ma part, cela fait plus de 6 mois que j'utilise le logiciel. Et il n'a dû cracher à peu près que 5-6 fois. Alors que Premiere Pro crachait à peu près toutes les semaines lorsque je l'utilisais. Et lorsque je faisais des montages très poussés, ça arrivait très régulièrement qu'il crache plusieurs fois par jour. Et honnêtement, on perd un temps considérable à ce niveau-là. Surtout qu'il peut arriver que les projets deviennent corrompus, qu'on ne puisse plus les réouvrir. Ce qui ne m'est jamais arrivé avec DaVinci Resolve. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais de mon retour d'expérience et du retour d'autres personnes, je trouve DaVinci Resolve beaucoup plus stable. Et donc beaucoup plus intéressant pour faire du montage vidéo sans risque que ça crache. Et comme DaVinci Resolve a une version gratuite, cela permet vraiment d'apprendre le montage de façon assez poussée. Avec un logiciel que l'on va pouvoir garder longtemps. Contrairement à des logiciels comme Movie Maker ou iMovie qui très vite montrent leurs limites. Donc en résumé, pour ma part, si vous n'avez pas besoin de faire des effets visuels assez poussés, que ce n'est pas un domaine que vous voulez travailler, je vous conseille de commencer directement sur DaVinci Resolve. Et par contre, si vous voulez travailler les effets visuels, After Effects restant une référence, je vous conseille d'aller sur la suite Adobe. Également, une version payante de DaVinci Resolve existe. Elle va avoir quelques fonctions supplémentaires. Notamment, on va pouvoir réduire le bruit dans l'image. Ça, ce n'est pas possible en version gratuite. Mais pour avoir une réduction du bruit correct sur Premiere Pro ou After Effects, de toute façon, il faut utiliser des plugins payants. Et également, en plus d'autres petites fonctions particulières à la version payante, on va avoir la possibilité de travailler à plusieurs sur un même montage. Donc lorsque l'on est une entreprise où plusieurs personnes font du montage vidéo en même temps, avoir la version payante de DaVinci Resolve est un véritable avantage. Si vous voulez apprendre à vous servir des bases de DaVinci Resolve, on a une formation qui est disponible sur le site formation-image.fr. On vous met le lien dans la description. C'est une formation d'une heure où on vous présente vraiment toutes les possibilités qu'il y a pour débuter le montage sur DaVinci Resolve et en même temps pour pouvoir aller plus loin par la suite, de façon à ne pas trop se perdre et dès le début avoir les bons réflexes. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.